J'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas arriver à réussir à développer mon activité de coaching, j'ai peur de ne pas arriver à générer de l'argent avec mon activité de coaching, j'ai peur de ne pas arriver à trouver des clients, j'ai peur de ne pas arriver à pouvoir coacher d'autres personnes, j'ai peur d'essayer le truc et de voir que tout s'effondre. Comment faire lorsqu'on est dans ce mode ? Comment faire lorsqu'on est paralysé par la peur ? Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Alors comment faire lorsqu'on a peur de tout en fait ? Lorsqu'on a peur de se lancer, lorsqu'on a peur de ne pas y arriver, lorsqu'on a peur de ne pas arriver à générer du chiffre d'affaires avec sa société de coaching, comment faire lorsqu'on est bloqué dans ces modes-là ? Moi je connais bien ce truc-là dans le sens où je l'ai vécu ce truc-là, je l'ai vécu cette peur. Pourquoi je l'ai vécu ? Parce qu'au départ quand j'ai commencé, je me souviens, je voyais tout autour de moi plein de coachs en fait, qui avaient de l'expérience, plein de coachs qui avaient un réseau, plein de coachs qui avaient déjà des clients, plein de coachs qui, quand je les voyais en séminaire, etc., roulaient un petit peu des mécaniques, c'est-à-dire que je les voyais en mode beau gosse, avec la belle chemise blanche, avec la belle montre, avec les beaux attributs de richesse là, etc., pour montrer un petit peu qu'ils avaient la classe, qu'ils avaient des clients, un petit peu des personnes dans le paraître. Et c'est vrai que je me souviens notamment, c'était dans un petit déjeuner en fait, qui était organisé par un coach à l'époque, où il y avait pas mal de coachs, et moi j'étais le seul à arriver comme ça, avec mon petit pull, machin, tranquille. Il y avait que des coachs avec des belles chemises blanches, avec des belles cravates et tout. Et moi quand je suis arrivé dans ce petit déj là, je me sentais tout petit en fait, je me sentais un petit peu ridicule. Pourquoi ? Parce que je me comparais à ces personnes-là. Je voyais les belles voitures qui étaient garées sur le parking, etc., moi j'arrivais tranquille, moi j'arrivais en bus, je débarquais dans ce milieu, je me disais, mais waouh, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi en fait ? Est-ce que moi je peux être en mesure aussi d'obtenir ce type de résultat ? Et ce qui se passait, comme je le disais tout à l'heure, je me comparais, je me comparais à ces personnes, mais ce que j'avais pas compris à l'époque, c'est qu'en comparant ces personnes, j'avais tout faux en fait. Pourquoi ? Parce que je me disais que ça devait être, enfin ces personnes-là, c'était la norme pour moi en fait. Je me disais que pour réussir, je devais être un petit peu comme eux, c'est-à-dire mettre des belles chemises blanches, être dans le paraître, être un petit peu dans le show-off, que pour réussir, je devais avoir la même façon de m'exprimer, que pour réussir, je devais exactement avoir le même charisme, le même « oui, bonjour, moi je suis coach », etc. Et que pour réussir, je devais impérativement changer ma personnalité, changer mes valeurs, changer mon système de valeurs, et puis surtout devenir une personne en total désalignement avec mes valeurs, une personne totalement différente et désalignée par rapport à mes valeurs d'origine, mes valeurs de base en fait. Donc c'est-à-dire de voir, avoir des valeurs show-off, paraître, chemise blanche, machin, ce genre de choses. Avoir peut-être une façon de parler qui est totalement différente de la mienne, en mode « oui, bonjour », comme ça. Et en fait, ce que je ne savais pas à l'époque, c'était que ça, c'était en fait exactement tout le contraire. Ça, je l'ai compris après sur le chemin en fait, que plus tu te connectais avec ton toi intérieur, c'est-à-dire que plus tu étais en mesure d'être authentique, c'est-à-dire plus tu es en mesure de rentrer en résonance avec ton alignement interne, c'est-à-dire avec tes valeurs les plus importantes, ce qui te caractérise le plus, ce qui était intrinsèquement le plus important pour toi, en fait, c'est en trouvant ça, en trouvant en toi justement cette puissance-là, que tu es arrivé à te connecter en te connectant avec toi-même, avec d'autres personnes plus puissamment en fait. Et j'ai compris que finalement, le plus important, ce n'était pas d'essayer de ressembler à d'autres personnes là, qui semblait pour moi à l'époque avoir réussi, mais au contraire, connecter avec la personne la plus authentique possible, qui était au fond de moi là, que je cachais en fait avec tout un tas de stratagèmes, avec tout un tas de masques là. Pourquoi je faisais, j'utilisais ce type de stratagèmes ? Parce que pour moi, je devais ressembler à eux en fait. Je devais ressembler à « oui, bonjour, je devais parler comme ça, je devais mettre une chemise blanche, je devais mettre une cravate, je devais avoir un espèce de masque là, je devais paraître indestructible, je devais paraître fort, je devais paraître quelqu'un de parfait en fait. Voilà, c'était ça le principal problème. Il y a encore beaucoup de personnes qui croient ça, qu'un coach, ça doit être indestructible, qu'un coach, ça doit être fort en fait. Je vois beaucoup de commentaires sur internet de personnes qui se foutent de la gueule des coachs, qui se font aider en fait. Mais en fait, c'est complètement débile comme réaction. Pourquoi ? Moi-même, je l'avais cette croyance. C'est cette croyance qu'un coach, ça ne doit pas se faire aider, qu'un coach, ça doit être fort, qu'un coach, ça doit se faire tout seul, qu'un coach, ça doit être naturellement fort. Mais ça va complètement à l'encontre en fait de ma philosophie de coaching. Pourquoi ? Pour moi, le coaching, ça a aidé des personnes à progresser. Et un coach, qu'est-ce que c'est ? Un coach, c'est une personne. Un coach, c'est un être humain. Les personnes qui croient qu'un coach, ça doit être naturellement fort, oh là là, moi je suis fort, comme ça, et un coach, ça doit être naturellement sans faille, un coach, ça doit être naturellement parfait, elles se mettent un gros doigt dans l'œil. Et c'est des personnes qui ne connaissent pas du tout ce que c'est que le coaching en fait. C'est des personnes qui croient ça. C'était mon cas aussi, il y a quelques années. Je pensais ça. Et en fait, je pense, je suis convaincu que ça, c'est la plus grosse des erreurs en fait. C'est de croire qu'un coach, ça doit être parfait, qu'un coach, ça doit être sans faille, qu'un coach, ça ne doit pas avoir de douleur, qu'un coach, ça ne doit pas avoir de peine. Un coach, c'est quelqu'un qui fait constamment un travail sur soi. Ça, oui, je suis OK avec ça, je suis aligné avec ça. Par contre, un coach, c'est quelqu'un qui est parfait. Non, je ne suis pas aligné du tout avec ça. Moi, je me fais tout le temps accompagner. Moi, je me fais tout le temps coacher. Je grandis, je grandis, je grandis de par les expériences que je vis. Avec mon entreprise, avec mes équipes, avec moi-même, dans ma vie perso, etc. Et je suis loin d'être parfait. Et je ne serai jamais. Et c'est super et c'est OK en fait. Et les personnes qui croient que parce que tu fais des vidéos, que tu dois être parfait ou que tu dois être parfait parce que tu veux faire du coaching, sachez que, et je pense que ça va vous aider, ça va vous faire baisser beaucoup la pression, ce n'est pas la peine, on se calme. Un coach, ça ne doit pas être parfait. Voilà, tout simplement. Mais ça reste entre nous. Voilà, donc ce qui handicap le plus les personnes justement qui veulent sortir de ces peurs, c'est cette comparaison stupide là que j'avais moi-même, je l'avoue humblement, vis-à-vis d'autres personnes. Il y a peut-être des personnes qui se comparent à moi maintenant. Et surtout, 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 ne vous comparez pas à moi ni à quiconque. Le plus important, c'est le message que j'aimerais délivrer dans cette vidéo. Le plus important, c'est de vous connecter à vous-même, c'est de connecter à la personne magnifique et brillante qui réside en chacun d'entre nous. Ce n'est pas forcément simple. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Mais en tout cas, c'est pour moi le plus important si on veut avancer dans la vie et si on veut être en mesure d'accompagner d'autres personnes. Et rien que le fait d'obtenir cette transformation, de faire cette transformation, de comprendre le chemin, de vivre cette expérience et de vivre ce chemin, ça vous donne toute la légitimité vous-même, après, par la suite, pour accompagner d'autres personnes. C'est quelque chose qui aide énormément à les personnes nous-mêmes qu'on accompagne. Pourquoi ? Parce qu'elles vivent une grosse expérience transformationnelle. Et cette expérience qu'elles vivent, il y a des challenges, c'est pas linéaire, il y a des challenges. On est là pour les aider, on leur donne des outils justement pour se sortir de ces challenges et c'est cette expérience qui leur donne toute la légitimité pour aider d'autres personnes par la suite. Toutes les personnes, un petit peu, désolé, je suis un peu méchant, mais les personnes qui sont aigries, qui sont déjà installées en tant que coach, qui disent un coach, ça doit être parfait dès le départ, un coach, ça doit être nickel, c'est soit tu es fait pour ce métier, soit tu n'y es pas fait, je pense qu'elles n'ont rien compris à ce métier. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas compris qu'un être humain, ça peut progresser, un être humain, ça peut apprendre, un être humain, ça peut grandir, un être humain, ça peut se transformer de l'intérieur. Et les seules personnes qui sont, selon moi, en tout cas, les moins à même d'aider d'autres personnes, c'est les personnes qui sont ancrées sur des certitudes qu'il y a des personnes qui sont faites pour être coach et d'autres qui ne le sont pas. Voilà, tout le monde, à mon sens, peut aider d'autres personnes avec du coaching pour peu qu'elles aient ces qualités humaines, déjà de vouloir avec bienveillance aider d'autres personnes, vouloir avec bienveillance aider d'autres personnes à grandir, tout simplement. Voilà pour cette vidéo, en tout cas, j'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. Si toi-même, tu as peur de ne pas y arriver, si toi-même, tu as peur de ne pas atteindre tes objectifs, sache qu'on a tous ce type de doute au départ. Et puis, si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre comment mettre en place une activité de coaching qui marche bien, qui cartonne, j'ai fait une formation pour toi. Une fois que tu as regardé cette formation, ce que je te propose également, c'est un coaching, un coaching avec un membre de mon équipe, c'est un coach de mon équipe que j'ai moi-même sélectionné. C'est une personne que j'ai moi-même formée, une personne qui a mes valeurs, c'est une personne qui sera là pour t'aider, une personne qui sera là pour t'aider à identifier ce qui te bloque actuellement, au niveau de tes peurs. Il sera là pour t'aider à grandir dans tous les cas. Quoi qu'il arrive, moi, ce que je m'engage au travers de ces coachings-là, c'est que dans tous les cas, tu ressortes de ce coaching avec un maximum de valeur et un maximum de conscience par rapport à ce qui t'empêche d'avancer et un maximum de conscience par rapport à là où tu veux aller, à tes objectifs que tu souhaites atteindre. Parce que là où tu mets le focus, tu mets l'énergie et là où tu mets l'énergie, tu accordes de l'importance et en accordant de l'importance à tes objectifs, tu maximises les chances pour pouvoir atteindre tes objectifs, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un grand like juste en dessous et puis je t'invite également à t'abonner à cette chaîne. Si tu souhaites faire partie de la communauté, on en est plus de 6 000, il me semble, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Merci encore à toutes les personnes qui nous font confiance. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.